La suite du Grand Journal, c'est toujours avec la même thématique. 60 ans exclus des concertations nationales, les groupes armés actifs dans l'Est de la RDC ont réclamé leur participation à ces assises pour des raisons diverses. Les membres de leur délégation de Péché à Kinshasa avaient été reçus par le co-président Léon Kengo Adondo. La réponse du gouvernement, c'est jeudi, par le biais du porte-parole du gouvernement, qui est clair que les représentants des groupes armés en activité puissent participer aux concentrations nationales qui se tiennent actuellement dans l'Est de la RDC. Impossible, c'est non. Alors, on en parle tout à l'heure avec des invités sur ce plateau. Michel Kitoko, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Merci. Serge Kadima, cadre du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci. Alors, participation des groupes armés jusqu'à la dernière minute, aucune décision n'est levée à part le point de vue du porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Est-ce qu'on peut prendre que c'est la décision du président de la concertation, que c'est la position du gouvernement de la RDC, que c'est concertation dans la rubrique, désarmement, réinsertion de mobilisation, il n'y aura pas la présence de groupes armés. Pourtant, une présence demandée par l'opposition politique. Merci, M. Mathieu, d'abord pour cette invitation. Vous nous donnez l'opportunité, une fois de plus, de parler aux téléspectateurs de Télé 50 qui sont disséminés à travers le monde. Alors, je pense que l'ordonnance du chef de l'État était claire. L'invitation du chef de l'État aux concertations nationales n'était pas exclusive, elle était inclusive. Alors, on l'avait dit que, le chef de l'État avait dit dans son ordonnance qu'il invitait tous les coûts sociaux ou politiques de la nation. – Société civile, majorité et l'opposition. – Et l'opposition. – Alors, je ne sais pas dans quelle composante, sinon dans quel segment se trouvent les responsables des groupes rebelles. Alors, je pense modestement que si les choses avaient évolué dans son temps, ils tiraient aux concertations. Alors, dès lors qu'on les considère aujourd'hui comme des forces négatives, on ne peut pas comprendre comment on peut siéger avec les forces négatives, là où on parle de la cohésion nationale. Alors, j'aimerais ici souligner un petit truc. La concertation nationale est dirigée par le Présidium, qui est composé du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Il y a l'institution gouvernement qui est un porte-parole. Je ne crois pas ici que la position du porte-parole du gouvernement est la position du forum national dénommé concertation nationale. Parce que vous savez, le gouvernement, dans la configuration actuelle, est composé de la majorité. Alors, les concertations, les forums nationaux, est composé, et de la majorité, de la société civile et aussi de l'opposition. Alors, il faut faire cette petite différence-là. Alors, si vous me posez la question, quant à la participation de ces groupes armés, moi, je me dis, comme tout Congolais, étant donné que le chef de l'État avait demandé qu'au niveau des concertations, que nous puissions réfléchir en toute liberté. Alors, en toute liberté, on ne peut pas se concerter ensemble sur une question qui concerne la cohésion nationale avec les forces négatives, qui inquiète tous les jours nos compatriotes, nos frères et sœurs qui vivent à l'est de la République. Alors, parce que lorsqu'on parle de la cohésion nationale, il y a aussi la cohésion politique, il y a la cohésion économique. Alors, comment on peut parler de la cohésion économique avec des gens qui nous inquiètent, qui freinent ces développements économiques, qui freinent cette cohésion économique ? Alors, l'autre question qui est à nous poser de celle-ci, la première c'est de se dire, ce sont des groupes négatifs, d'accord, et l'AM23, avec qui le gouvernement est en train de parler à Kampala ? Bon, écoute, je pense que vous posez la question comme tous les autres Congolais, comme tous les autres Congolais, par rapport à Kampala. Par rapport à Kampala, je voulais vous dire une chose. Le président de la République, la RDC a des engagements régionaux et internationaux. Alors, par rapport aux engagements qui ont été pris dans les cadres de la CIRGEL, alors, il était évident que nous puissions poursuivre avec les pourparlers de Kampala. Mais cela n'en freine pas, cela ne nous a pas empêché de nous concerter entre Congolais, entre filles et fils du Congo au Congo. Alors là, c'est juste pour répondre à ces engagements-là. Et d'ailleurs, même s'il faut répondre à ces engagements-là, la position du gouvernement congolais aujourd'hui est claire. La position du gouvernement congolais aujourd'hui est de demander au M23 de déposer les armes sans condition. Et à ce moment-là, on verra la suite. Bonne position, vraiment, en politique extérieure. Alors, Michel Kitoko, ce sont les mêmes questions. Mais quand la mère Mende dit ceci, permettre aux groupes armés de s'exprimer dans un sénacle comme celui des concertations nationales, qui se sont ouvertes à Kinshasa, cesserait répéter une erreur fatale, maintes fois réitérée, qui a conduit à l'impasse en RDC. Il a raison ? Je pense que quelque part, il y a un esprit, un sursaut patriotique qui anime aujourd'hui, peut-être l'appareil de l'État pour dire non à ce genre d'erreur, non à ce genre de répétition. Moi, je crois énormément qu'il ne faut pas commettre vraiment des bêtises. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre un petit délectant de la rue, on le met en prison et que les grands seigneurs de guerre, les tués en série, on les laisse en liberté venir discuter avec des gens sur la table. Là où je voulais réagir très rapidement, c'est par rapport à la situation de Kampala. Il ne faut pas qu'on fasse croire aujourd'hui, et là où le gouvernement est en train de commettre vraiment une erreur, c'est de dire qu'il faut que M23 dépose les armes. Non, M23 doit dégager du sol congolais. Parce que M23, c'est une armée rwandaise sur les territoires congolais. Donc, déposer les armes est restée ? Non, il faut que M23, qui est l'émanation du Rwanda, quitte la RDC. C'est ça qu'il faut dire au peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, les gouvernements congolais, les délégués congolais, sont sur la table des négociations avec une armée formée par Paul Kagame au Rwanda, qui ont opéré dans l'armée rwandaise, qui ont opéré dans la police rwandaise, et qui, certains d'entre eux que nous connaissons d'ailleurs, ont été jusqu'au Darfour à mission, qui se trouve aujourd'hui comme M23 au Congo, et qui sont en train de discuter sur la table des négociations. Nous sommes au courant de beaucoup de choses. Et moi, j'ai dit que c'est une honte. Une honte. Depuis quand vous avez demandé aux Américains de discuter autour d'une table avec le Ben Laden ? Depuis quand ? Aujourd'hui, le peuple est terrorisé par ce groupe armé. Et une réponse, juste à votre côté, engagement régionaux, internationaux. Et la RDC doit répondre. L'engagement international, les engagements internationaux, n'empiètent pas sur l'organisation ou l'ordre interne d'un État. Lorsqu'un État est agressé, on ne va pas demander à cet État d'aller négocier avec l'agresseur. Non. On met d'abord de l'ordre, et d'ailleurs, peut-être si il y a des négociations régionales, c'est après. Et alors, dans ce cas, on allait dire que la RDC doit négocier avec Kagame en personne. Parce que nous savons que le M23, c'est l'armée de Kagame. On sait les comtés un à un, du premier jusqu'au dernier. On sait que ce sont des gens qui ont opéré dans la police et dans l'armée rwandaise, et qui se sont dissimulés dans beaucoup de choses ici au Congo pour se faire miroiter comme des Congolais. Pour vous, cette option donc militaire ? Nous sommes attaqués par un pays qui s'appelle le Rwanda. Le problème, il est là. Il ne faut pas dire, il faut dire la vérité au peuple congolais. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit, j'en appelle à la conscience de beaucoup d'autorités qui connaissent la porte de l'Est, parce que la plupart d'entre eux ont manié les armes. Ils sont passés par la porte de l'Est. Il faut qu'ils disent maintenant, au nom de la concertation, la vérité au peuple congolais, pourquoi cette porte-là, elle est ouverte. Qui a ouvert cette porte, par laquelle la plupart d'entre eux ne sont rentrés par cette porte, et comment la fermer ? C'est un, elle a apporté la solution au peuple congolais, parce que nous en avons marre. Parce que bientôt, peut-être demain, après-demain, il y a un ouvrage, peut-être une ouvrage qui se mettra en place, comme au Sénégal, il y en a marre. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on mette le frein à cela. Ils connaissent la vérité. La plupart d'entre eux, aujourd'hui, qui ont été les seigneurs de guerre hier, repartent aujourd'hui pour reprendre encore les armes. Et cela, on connaît cette répétition. Il risque d'être un cycle. Non, mais c'est un cercle, c'est un cercle, et finalement, nous voulons fermer cette porte de manière définitive. Définitive. Alors, l'État congolais qui exclut la présence de groupes armés au dialogue national, un frein à la cohésion nationale, Serge Kadima, parce que pour les représentants d'un des groupes armés, d'ailleurs la coalition de ces groupes armés, il est ici à Kinshasa, il a dit, « Toutes les résolutions qui sortiront de ces concertations n'engageront en rien les groupes armés ». Donc, c'est une confusion créée ou comment ? Non, il n'y a pas de confusion. Peut-être que si confusion il y a, c'est dans l'esprit, sinon dans la tête de ces groupes rebelles, sinon de cette force négative. Alors, moi, j'aimerais ici dire, réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure là, vous allez m'excuser pour la rédondance. Alors, j'aimerais ici dire que, ils peuvent aujourd'hui, les Koulounaousi, ou bien les gens qui sont en prison aujourd'hui, peuvent dire que les résolutions qui seront prises au niveau des concertations, il ne faut pas les engager. Ça va de soi. C'est-à-dire, ces forces négatives-là, ils ont maintenant leur place à Kampala, où ils déposent des armes, et puis on va apprécier. C'est ça, c'est le M23. Et puis, on va apprécier, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est au gouvernement de décider. C'est vrai. Ici, on a parlé aussi d'agression. Il faut faire la part des choses. Parce que, si j'ai dit qu'ils doivent déposer, on va voir, on ne peut pas aujourd'hui dire que le M23 est composé de Rwandais. Il y a nos frères, nos compatriotes. Il y a M. Roger Lumbala, qui a été là-bas. Je ne vais pas citer les noms de tous les Congolais qui se sont retrouvés dans cette barbarie. Alors, il y a toutes ces personnes-là qui sont Congolais, ils sont connus pour leur nationalité. Alors, ils se sont alliés avec un pays voisin pour nous agresser. Et par rapport à cela, on nous a quand même demandé, par rapport au fait qu'on ne fait pas celles, on n'est pas isolés. Nous sommes quand même dans une communauté que nous avons appelée CRGEL. Alors, par rapport à cela, on nous a demandé, ce sont en fait des résolutions diplomatiques. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire aujourd'hui sur la place publique. Dans l'option diplomatique, politique et militaire. On ne peut pas aujourd'hui tout dire par rapport à la démarche du gouvernement, par rapport aux stratégies diplomatiques, militaires ou bien... Mais alors, d'une manière générale, la position du gouvernement est claire. Et c'est là où nous apaisons la population congolaise. Parce que la population congolaise veut aujourd'hui qu'on mette définitivement fin à cette histoire. Alors, ce n'est pas comme un coup de battant dans l'eau qu'on va résoudre cette histoire. Alors, nous sommes en train d'aller progressivement. Aujourd'hui, les résultats sont là. Tout le monde aujourd'hui, même vous avez suivi dernièrement Mme May-Ruillonson, avait salué la bravoure de nos troupes armées. Alors, par rapport à tout cela, nous disons que le M23 est aujourd'hui en position de faiblesse. Il n'y a qu'à déposer les armes. Et c'est vrai, je voudrais apaiser mon co-débateur qu'il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions parce que ce n'est pas la première fois. Ça, d'accord. Alors, Michel Kitoko, vous allez bien sûr rebondir sur ça, mais laissez-moi que je pose cette question. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant un danger qui guette la République, que la République ait affaire au groupe M23, pour parler de Kampala, et si tous les groupes armés refusaient, n'arrivaient pas à obéir aux résolutions qui seront sorties des conservations nationales, affaire encore à ces groupes armés qui prétendent défendre l'intégrité territoriale. Le groupe armé, de manière générale, on le sait, il y a des petits groupes qui sillonnent sous l'étanglée de la République, dans beaucoup de provinces. On vient d'avoir un problème avec les Katakatanga qui ont pris des armes. Et on m'a donné que le gouvernement a tenté d'envoyer peut-être que la force, la police et l'armée pour étouffer. Dans beaucoup de pays de l'Afrique, on a trouvé quand même quelques épiques de phénomènes, des gens qui prennent un peu des armes, et on m'a donné, pour se rébeller. Mais l'autorité, quand même, doit mettre de l'ordre pour réguler un certain nombre de choses. Mais revenons à ce qui concerne M23, parce qu'aujourd'hui, il vient de nous révéler ici, quelque part, qu'il y a certaines compagnies. Moi, je vous dis, faux. Roger Lombard n'a pas de grade là-bas au sein de l'ARBM23. Il n'a pas de grade. Il n'est ni caporal, ni général, ni majeur, ni quoi que ce soit. Il tombe comme chevet de la soupe. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Où il se trouve là-bas, tantôt ici, à la recherche du cadre du pouvoir, comme il a goûté au sang. Il était dans la rébellion des RCD à l'époque. Voilà pourquoi, encore je dis, les seigneurs du guerre de Yé, aujourd'hui, on commence à les donner encore d'autres portes. Et la plupart, je vois les visages, même parmi les concertateurs, qui me rappellent les souvenirs vraiment du passé, le passé absurde, le passé noir, des grandes rébellions de l'époque que ce pays a connues, ressurgissent parce qu'il y a des rébellions à l'est du pays. Ces cadeaux-là, le peuple n'en veut plus. Le peuple n'en veut plus. Mais c'est au nom de la cohésion, Michel. Au nom de la cohésion, au nom de la paix. Le peuple, je dis bien, à ceux-là qui veulent m'attendre, puissent attendre, le peuple ne veut plus cette situation, ce jeu-là, ce spectacle-là récurrent, tout le temps qu'un seigneur de guerre autour d'une table et qu'on lui pousse les récompenses. Là, vous réjoignez l'Amberg Mende. Et là, là-dessus, là-dessus, et d'ailleurs, les amnisties, la loi de l'amnistie, la grâce présidentielle, si on ose encore donner de la grâce à ceux-là qui ont tué des femmes congolaises, qui ont violé les femmes congolaises, ceux-là qui ont décapité, qui ont laissé des orphelins, quel regard les citoyens congolais auront de ces régimes ici ? L'histoire retiendra que c'est sous ce régime ici que cela a été fait. Nous allons retenir que c'est sous ce régime, finalement, qu'on a récompensé les seigneurs de guerre. Ça, c'est une bonne chose. Voilà pourquoi moi, j'ai dit... Et on n'a pas précisé à qui on donnera cette grâce présidentielle. En tout cas, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que la population est en train de regarder à la loupe la situation telle que ça se passe. Il faut que ces régimes et les consacriques disent la vérité au peuple congolais pourquoi on en est là d'abord. Parce qu'ils ont la connaissance et le sérieux même, le pourquoi. Même cette agression, peut-être beaucoup les connaissent. Et déjà, nous qui sommes peut-être au contact avec quelques groupes de droits de l'homme, nous avons certaines informations aussi importantes. Et nous savons que c'est l'armée rwandaise, ceux qui ont opéré dans l'armée rwandaise qui se trouvent sur la table des négociations à M23. Ça, c'est une information réelle. Je ne mens pas ici sur le plateau de la télévision. C'est une réalité. Et c'est une honte aujourd'hui de demander aux Congolais de discuter avec une armée agresseuse à Kampala. Il faut qu'il t'aie cette table de la honte. Serge Kadima, un point de vue.